Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandine. On croyait le viagé tombé en désuétude et pourtant c'est peut-être la bonne solution pour accéder plus facilement à la propriété. L'hebdomadaire Le Point consacre un dossier à ce sujet dans son numéro de cette semaine. Hélène Lorettre, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes gérante de France Viagé. On va essayer de comprendre et d'expliquer à nos auditeurs tout d'abord ce qu'est un viagé. C'est un mot qu'on emploie beaucoup mais on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. C'est quoi un viagé ? Le viagé est d'abord une vente immédiate d'un bien immobilier. Quand vous vendez un bien immobilier, vous avez deux possibilités. Soit vous le vendez normalement et vous touchez un capital et vous quittez ce bien-là. Le viagé est la deuxième solution, c'est-à-dire que vous avez la possibilité à partir d'un certain âge. Déjà, il faut être propriétaire du bien. Le vendre en viagé dit occupé ou libre. Libre, c'est-à-dire que vous allez libérer le bien. En viagé occupé, vous allez garder le droit d'usage et d'habitation jusqu'à votre décès. Donc la vente de ce bien en viagé va permettre pour le vendeur d'une part de toucher une somme d'argent, qui s'appelle le bouquet, et le reste va être converti en une rente viagère par rapport à l'espérance de vie du ou des vendeurs. Mais quelqu'un calcule l'espérance de vie ? Alors, on part des tables de mortalité qui sont fixées soit par l'INSEE, mais les l'INSEE parlent des tables de mortalité, donc ce sont des statistiques. Et vous avez du côté des assurances qui ont établi des tables aussi. D'accord, donc en gros, ça veut dire que ce n'est pas lié à votre état de santé propre. Pas du tout. C'est la théorie. Donc aujourd'hui, c'est quoi par exemple pour l'homme ou pour la femme, puisque je pense que c'est deux chiffres différents, l'espérance de vie qui est utilisée dans les viagés ? Alors, quand vous entendez que l'espérance de vie d'une femme est de 84,5, c'est pour une femme qui naît aujourd'hui en 2015. Ah oui, donc il faut prendre l'espérance de vie de votre date de naissance ? De la date de naissance. D'accord. Donc quand une personne a 80 ans, elle n'avait pas cette espérance de vie-là quand elle est née. Donc on considère qu'elle a surmonté tous les obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui, elle arrive à 80 ans. Donc c'est la raison pour laquelle une femme qui a 80 ans aujourd'hui, on ne lui donne pas une espérance de vie de 4 ans. On lui donne une espérance de vie de 7,8 et quelques. D'accord. Donc vous comprenez que ce calcul, c'est un calcul actuaire. C'est-à-dire qu'il est fait en fonction des tables de mortalité. Et on ne peut pas s'improviser dans le calcul. Donc c'est un vrai calcul et on peut avoir le chiffre de toute façon avant bien évidemment de mettre son appartement en viagé. On peut aller voir quelqu'un, on peut aller voir un spécialiste, on lui dit voilà, moi, quelle est l'espérance de vie qui sera utilisée si jamais je veux mettre mon appartement en viagé ? Exactement. Alors on résume, d'abord, est-ce qu'il faut un âge minimum pour mettre son appartement en viagé ? Vous pouvez le mettre à n'importe quel âge. N'importe quel âge. Mais vous comprenez que si vous vendez votre bien à 40 ans, vous avez une espérance de vie de 60 ans au plus tard. Donc vous comprenez que vous n'allez rien toucher. Enfin peu. Oui, pratiquement, puisque tout va partir de la valeur vénale du bien. Alors on estime un bien, on va reprendre les choses dans l'ordre. On a un bien, on l'estime. On touche une première somme d'argent et le solde est réparti sur le nombre d'années qui nous reste à vivre en théorie. C'est bien ça. Tout à fait. C'est bien ça. Aujourd'hui, quel est l'intérêt finalement pour une personne d'acheter en viagé ? Quelqu'un qui achète un appartement en viagé, c'est quelqu'un qui va souhaiter votre mort rapide ? Pas du tout. Bah oui. Non, mais c'est vrai que si on part dans cette état d'esprit-là, il ne faut pas investir en viagé. L'intérêt du viagé, c'est un... Parce que quand la personne meurt, on arrête de payer. Exactement. Voilà, donc il faut qu'elle meure vite. Ben, disons que les calculs sont faits au départ. C'est vrai que si on part dans cet état d'esprit-là, moi je dis à mes clients, n'investissez pas parce que vous allez décéder avant. C'est un peu le cas du film, le viagé avec... Et puis Jeanne Calment, je crois. Je crois qu'elle avait vendu également son appart en viagé et la personne qui avait acheté est morte avant. Oui, mais c'était un viagé qui s'était transformé en viagé libre. Donc il y a eu quand même des revenus. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut voir à la fin combien a coûté ce viagé. Mais donc on est d'accord qu'on paye finalement cette espèce de taxe mensuelle, enfin cette espèce de somme mensuelle, on la paye tant que la personne est vivante. Oui, mais vous avez eu une décote qui a été faite au départ. Donc les calculs ont permis de dire que l'achat que vous avez fait, il est certes sur un aléa, mais un aléa qui a pris en considération votre occupation du bien. Oui, mais on ne sait pas combien de temps la personne va vivre. Donc finalement le prix final, on ne le connaît pas. Oui. Oui, mais si la personne vit plus longtemps que ce qui est prévu, ça veut dire qu'on va payer le bien plus cher ? Voilà, peut-être. À moins de la pousser dans l'escalier quoi, mais autrement... Peut-être, peut-être, mais les calculs sont faits en fonction, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un bien à 40 voire 45% de sa valeur. Et ça vous permet aussi de ne pas faire un crédit bancaire. Mais c'est intéressant vraiment le viagé. Parce que là, on se dit que c'est un peu la roulette russe quoi. On se dit qu'on ne sait pas combien de temps va vivre la personne, donc on ne sait pas si on va faire une bonne affaire ou si l'affaire sera naze. Il faut le faire au départ comme un contrat moral, c'est-à-dire qu'on aide des personnes âgées à terminer leur vieux jour le plus dignement possible, si on part dans cet état d'esprit-là. Le point de base, c'est un contrat moral, aider des personnes âgées. Et c'est un lien intergénérationnel. Aujourd'hui, où le problème de retraite se pose, on s'aperçoit que la société civile essaie de répondre à ce problème. Et maintenant, il y a de plus en plus aussi de fonds enviagés, c'est-à-dire qu'on mutualise le risque. Ce n'est plus une seule personne qui prend le risque de cet investissement-là, mais c'est une association d'investisseurs qui mutualise le risque. Donc c'est intéressant en tout cas pour les personnes âgées, ça c'est clair, parce que ça va leur faire un revenu régulier pendant plusieurs années, plus la somme de début qu'elles auront touchée. Cette somme de début, elle équivaut à combien du prix du bien ? Il y a une règle ou c'est un peu... ? En viagé occupé, on calcule déjà la valeur locative, puisqu'il occupe, on décote par rapport à la valeur du bien, comme s'il payait un loyer à l'acheteur. D'accord, mais la somme que va toucher la personne propriétaire ? C'est variable, c'est par rapport propre. En général, c'est combien ? 30% ? 40% ? C'est variable, c'est par rapport au cas particulier du vendeur. Pourquoi il va en viager ? Parce qu'il doit rembourser un crédit, parce qu'il a un besoin de complément de rente. Parce qu'il veut vivre peut-être, enfin voilà, parce qu'il a besoin pour sa retraite. Ou transmettre aussi à ses propres enfants, sous forme d'une donation... Il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui viennent vous voir pour déviager ? On a de plus en plus d'offres, et en face, on a peu de demandes. Donc il nous faut développer... Moi je trouve ça un peu glauque quand même, de parier sur la mort des gens. Et bien alors, investissez en fonds en viager. Et là c'est groupé. Et là c'est groupé, et c'est comme si vous placez votre argent, SCPI... On investit moins sur la mort d'une personne. Exactement, c'est différé dans le temps. Merci beaucoup Hélène Lerêtre d'avoir été avec nous pour tout nous dire sur le viager. Vous êtes gérante de France Viager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada